Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la Soconi Endorphine Speed 4. La gamme Endorphine Speed de chez Soconi a su s'imposer comme l'une des références majeures de ces trois dernières années. Légère, dotée d'un confort inégalé et d'un amorti bien pensé, elle a conquis le cœur des runners principalement parce qu'elle offre une expérience similaire à celle de son homologue plus chère, l'Endorphine Pro. Conçue pour être le parfait complément de l'Endorphine Pro, elle partage avec cette dernière l'utilisation de la Power Run PB, et une mousse bébat innovante pour une semaine intermédiaire à la fois réactive et confortable. Si l'Endorphine Pro se distingue par sa rigidité pensée pour la vitesse pure, l'Endorphine Speed, quant à elle, est mise sur la flexibilité remarquable. Cette caractéristique lui confère une polyvalence étonnante, lui permettant ainsi de s'adapter aussi bien à l'entraînement qu'aux courses sans pour autant prétendre au même degré de spécialisation que la Pro. Mon avis personnel tente à placer la Endorphine Speed 3 davantage dans la catégorie de chaussures d'entraînement du fait de sa flexibilité, cela n'empêche pas d'être un bon choix pour ceux qui recherchent de la vitesse. La Pro, elle, avec sa conception plus rigide, s'adresse clairement à ceux qui visent la compétition et la recherche des chronos. Alors avec cette sortie de cette Endorphine Speed 4, ça suscite donc un intérêt particulier. Va-t-elle poursuivre sur la lancée de ses prédécesseurs en apportant des innovations significatives, ou bien va-t-elle s'inscrire dans une continuité en peaufinant simplement les acquis ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous cliquez dans le premier lien dans la description, vous disposerez de 15% de réduction pour vous acheter cette Sukoni Endorphine Speed 4. Commençons un peu vers le premier aperçu de cette chaussure. Dès les premiers pas, cette Sukoni Endorphine Speed 4 dévoile son jeu. Ma première séance a été un sprint en code et cela a permis de révéler le potentiel de cette chaussure comparé à la version 3. La Speed 4 se distingue instantanément par une sensation de vitesse augmentée. La conduite est plus ferme, offrant une meilleure connexion avec le sol. Cette fermeté est loin d'être inconfortable, se traduit par une réactivité et une propulsion améliorée, permettant ainsi de sentir davantage le dynamisme de chaque foulée. Ce qui frappe d'emblée, c'est la capacité de la Speed 4 à combler le fossé entre une chaussure d'entraînement quotidien et une véritable chaussure de course plaquée carbone. Sans atteindre la rigidité et l'agressivité d'une chaussure de course pure, cette Speed 4 se positionne habilement comme une option viable pour ceux qui cherchent à injecter un peu plus de rapidité dans leurs entraînements sans pour autant sacrifier le confort ou la polyvalence. Cette première course a été l'occasion de constater que la Sukoni a réussi à peaufiner l'équilibre entre souplesse et réactivité, là où la Speed 3 pouvait parfois sembler un peu trop détendue pour certaines allures. La Speed 4 s'affirme comme une assurance qui invite à pousser le rythme. Elle se révèle ainsi plus proche d'une chaussure de vitesse, prête à répondre à présent dès que le besoin de dynamisme se fait sentir. Parlons un peu de l'ajustement et le confort de cette chaussure. Dès le premier enfilage, la Speed 4 se révèle être fidèle à la taille, offrant un ajoutement précis qui enveloppe le pied de manière sécurisée sans pour autant restreindre les mouvements. La chaussure accueille le pied pour une douceur surprenante grâce à une tige bien structurée qui maintient sans compresser. L'ajustement au niveau du talon et du milieu du pied est impeccable, garantissant une stabilité essentielle lors des changements de direction ou des accélérations. La sensation de confort est immédiatement perceptible, dû en partie à la languette rembourrée et au col de la cheville doux qui évite toute irritation ou point de pression inutile. La respirabilité est également au rendez-vous avec une tige conçue pour favoriser une bonne circulation de l'air. Maintenant ainsi le pied au sec et au frais. Le confort de la Speed 4 ne se limite pas non plus à son ajustement ou à la gestion de l'humidité. Il s'étend également sur la qualité de l'amorti, bien que la chaussure offre un conduit plus ferme pour favoriser la vitesse. Cet aspect n'est jamais au détriment du confort. L'amorti bien équilibré procure une sensation de soutien réactif sous le pied. La plateforme est suffisamment souple pour s'adapter à différentes surfaces tout en restant assez stable pour éviter les sensations de basculement ou d'instabilité. Rentrons plus dans une analyse un peu technique. On va analyser d'abord la tige. La tige de cette endorphine Speed 4 se distingue par sa finesse et sa respirabilité accrue, marquant une nette amélioration par rapport à sa prédécesseur. Cette évolution est particulièrement appréciable lors des courses intensives où une bonne ventilation du pied est primordiale. L'ajout de petits trous de ventilation sur le dessus de la boîte orteil est une touche ingénieuse permettant une circulation de l'air optimale, contribuant à un environnement interne plus frais et plus agréable. Un autre élément notable, c'est la conception de la languette, fine et dotée d'un soufflet, qui présente également des perforations pour une meilleure aération. Sa conception plus large et plus longue que celle de la version 3 assure un maintien sécurisé, évitant tout glissement indésirable pendant la course. Cependant, malgré ces améliorations, la tige n'est pas exempte de défauts. L'un des poids faibles réside dans la texture du col et de la doublure intérieure, dont la rugosité peut s'avérer irritante, dénotant un choix de matériaux qui ne reflète pas le niveau de qualité attendu d'une chaussure de cette gamme. En termes d'ajustement, l'endorphine Speed 4 répond aux attentes, avec une fidélité à la taille qui assure une expérience confortable dès les premiers enfilages. Bien que le chaussant soit un peu étroit au niveau de l'avant du pied, la plupart des coureurs trouvent leur compte sans nécessité de passer une demi-taille supérieure, contrairement à ce qui était conseillé pour l'endorphine Pro 4. Pour ceux qui ont des pieds larges, le Cony propose une version large, offrant ainsi une solution adaptée à chaque coureur. Cependant, il convient aussi de mentionner un inconvénient notable, c'est la tendance de la couleur à déteindre sur les lacets et la languette lorsqu'elle est mouillée. Ce problème esthétique, bien que mineur pourrait décevoir certains utilisateurs attentifs à l'apparence de leurs chaussures sur le long terme. Analysons maintenant la semaine intermédiaire. L'endorphine Speed 4 se présente avec une semaine intermédiaire plus ferme que la version Speed 3, un choix délibéré pour améliorer la sensation de vitesse et la réactivité lors des entraînements tempo ou des courses. Cette fermeté accrue favorise une transition plus rapide et plus vide entre l'impact et le décollage, ce qui se traduit par une efficacité améliorée et une sensation de dynamisme sous le pied. Les coureurs ressenteront une meilleure connexion avec le sol, ce qui est crucial pour les séances de vitesse. Sukoni a rendu le rockeur de l'avant du pied plus agressif. Cette caractéristique anatomique facilite un roulement naturel du pied, de l'atterrissage à la propulsion. Cela permet d'accélérer le rythme avec moins d'efforts. Cependant, il est quand même important de souligner que malgré ces améliorations, la semaine intermédiaire de cette endorphine Speed 4 ne surpasse pas toutes les autres mousses du marché en termes de compression et de restitution d'énergie. Comparé à des technologies concurrentes comme la ProFly X de Oka ou le Fuel Cell de New Balance, la mousse Power Run utilisée ici peut sembler moins engagée et moins énergétique. Cette observation ne diminue en rien les qualités de la chaussure, mais place l'endorphine Speed 4 dans un contexte compétitif où chaque détail compte. L'intégration d'une plaque en nylon flexible au sein de la semaine intermédiaire mérite une mention spéciale. Bien qu'elle apporte une structure appréciable et une certaine stabilité en torsion, son rôle dans la propulsion est moins prononcé que celui des plaques en carbone plus rigides. Pour les coureurs recherchant un effet catapulte, marquer cette configuration pourrait sembler un peu insuffisante. Il serait judicieux pour Souconi d'envisager une rigidification de cette plaque dans les versions futures pour offrir une expérience plus penchue et plus compétitive. La fermeté globale de la semaine intermédiaire, environ 10% supérieure à celle de la version précédente, contribue également à une meilleure stabilité. Cette caractéristique est renforcée par une empreinte au sol légèrement élargie. Cela assure des appuis plus sûrs et plus confiants. Analysons maintenant la semelle extérieure. Souconi a apporté des améliorations significatives à la semelle extérieure. De cette endorphine Speed 4, en se concentrant particulièrement sur la traction, le caoutchouc de l'avant du pied arbore désormais un motif en relief conçu pour saisir fermement le sol, peu importe les conditions. La durabilité de la semelle extérieure a également été une priorité pour Souconi dans la conception de l'endorphine Speed 4. Bien que la légèreté et la réactivité soient essentielles, elles ne doivent pas se faire au détriment de la longévité de la chaussure. Les matériaux choisis et le placement stratégique du caoutchouc visent à maximiser la résistance à l'usure, particulièrement dans les zones à forte sollicitation, comme le talon et l'avant du pied. Cependant, il est noté que le talon latéral et le caoutchouc s'arrêtent un peu avant le bord, exposant une petite portion de la semelle intermédiaire. Pour les coureurs attaquants par le talon, cela pourrait entraîner une usure prématurée dans cette zone spécifique. Si la vidéo touche à sa fin, on va pouvoir conclure et dire notre verdict sur cette chaussure. Cette endorphine Speed 4, avec ses ajustements ciblés sur la tige, la semelle intermédiaire et l'extérieur, montre que Souconi a pris en compte les retours des versions précédentes pour offrir une chaussure qui se vaut plus rapide, plus réactive et plus confortable. Cependant, en dépit de ses avancées, cette endorphine Speed 4 ne se distingue pas radicalement des autres options disponibles sur le marché. Bien qu'elle offre une performance solide, elle ne révolutionne pas la catégorie des chaussures de vitesse. Le marché actuel foisonne d'options rivalisant d'ingéniosité pour capturer l'attention des athlètes. Des modèles comme la Kinvara Pro, la Super Contrainer V2 ou la Mach X présentent comme des concurrentes de taille, offrant des expériences de course qui peuvent certaines surpasser celles de l'endorphine Speed 4. Par ailleurs, le positionnement tarifaire de l'endorphine Speed 4 suscite une réflexion. A 170€, elle se place dans une fourchette de prix élevé qui, bien que justifiable par la qualité et la technologie embarquée, la met en compétition directe avec des chaussures offrant peut-être une expérience plus novatrice et plus spécialisée. C'est une option solide pour ceux qui recherchent une chaussure polyvalente capable de s'adapter à différents types d'entraînement et de course. Elle conviendra particulièrement aux coureurs appréciant une chaussure légère, confortable et réactive sans pour autant rechercher l'effet de vitesse la plus extrême. Dans la gamme Sukoni, elle représente une altérative intéressante même si le choix ultime dépendra des priorités individuelles en matière de sensation de course et de budget et de performance désirée. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer dans le premier lien d'inscription et vous disposerez de 15% de réduction pour acheter cette chaussure. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci, au revoir.